Lecture de la deuxième lettre de Saint-Pierre Apôtre Bien-aimé, Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété. Grâce à la vraie connaissance de Celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands. Pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine. Et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voit mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent, et leur envoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux. Voici l'héritier, allons-y. Tions-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'écriture ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Aujourd'hui, les lectures de la neuvième semaine du temps ordinaire nous offrent une riche matière à réflexion sur notre fidélité à Dieu et notre croissance spirituelle. Plongeons ensemble dans les enseignements que ces textes nous proposent. Dans la première lecture, Saint-Pierre nous exhorte à croître dans la foi en ajoutant à celles-ci des vertus essentielles. Il nous dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Pierre nous invite à une progression spirituelle en ajoutant à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et enfin, l'amour. Ces vertus ne sont pas innées, elles nécessitent notre engagement quotidien et notre coopération avec la grâce de Dieu. En les cultivant, nous devenons des chrétiens plus complets, capables de vivre pleinement notre appel. L'Évangile du jour nous présente la parabole des vignerons infidèles. Jésus raconte l'histoire d'un propriétaire de vignes qui, après avoir planté une vigne et l'avoir équipée de tout le nécessaire, la confie à des vignerons avant de partir en voyage. Lorsqu'il envoie ses serviteurs pour recueillir les fruits de la vigne, les vignerons les maltraitent et les tuent. Finalement, il envoie son fils bien-aimé, pensant qu'ils le respecteront, mais il le tue aussi. Cette parabole est une allégorie de l'histoire du salut. Dieu, le propriétaire de la vigne, a envoyé des prophètes, les serviteurs, au peuple d'Israël, les vignerons, mais ils les ont rejetés. Finalement, il a envoyé son propre fils, Jésus, qui a également été rejeté et crucifié. Ces lectures nous appellent à une introspection profonde et à une réponse active à l'appel de Dieu dans notre vie. Voici quelques points de réflexion et d'application. Cultiver les vertus chrétiennes La foi doit être la base sur laquelle nous construisons notre vie. Engageons-nous à renforcer notre foi par la prière, l'étude des Écritures et la participation au sacrement. Par exemple, fixons-nous un temps quotidien pour la prière et la lecture biblique. Cherchons à approfondir notre compréhension de Dieu et de sa volonté pour nous. Cela peut se faire par la formation catéchétique ou la participation à des groupes de partage biblique. La maîtrise de soi nous aide à aligner nos actions sur cette connaissance, évitant les excès et les tentations. Persévérance et piété La vie chrétienne est un marathon, pas un sprint. Il est crucial de rester fidèle, même dans les moments de difficulté. Inspirons-nous des vies des saints, qui ont persévéré malgré les épreuves. Développons une relation personnelle et sincère avec Dieu. Cela passe par des gestes concrets de dévotion, comme la prière du rosaire, la visite du Saint-Sacrement ou la participation à des retraites spirituelles. Affection fraternelle et amour Soyons attentifs aux besoins de nos frères et sœurs en Christ. Que notre communauté soit un lieu de soutien mutuel. Engageons-nous dans des activités paroissiales, aidons ceux qui sont dans le besoin et soyons présents pour ceux qui traversent des moments difficiles. L'amour est le sommet de toutes les vertus. C'est par l'amour que nous montrons notre appartenance à Dieu. Cherchons à manifester cet amour dans nos actions quotidiennes, en étant patients, généreux et bienveillants envers tous, même envers ceux qui nous sont difficiles. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent que la vie chrétienne est une quête constante de croissance spirituelle et de fidélité à Dieu. En cultivant les vertus énumérées par Saint-Pierre et en répondant aux appels de Dieu avec un cœur ouvert, nous pouvons devenir des disciples fidèles et produire des fruits abondants pour le royaume de Dieu. Seigneur, aide-nous à grandir chaque jour dans les vertus que Tu nous as enseignées. Donne-nous la force de persévérer dans les épreuves et l'amour pour servir nos frères et sœurs avec générosité. Que notre vie soit un témoignage vivant de Ta grâce et de Ton amour. Amen. Prions ensemble. Père des Cieux, merci. Tu nous as choisis. Tu as désiré chacun d'entre nous, merci. Grâce à Toi, chacun reçoit sa vie, comme une pierre unique. Une pierre magnifique, qui vient construire le corps de Ton Fils. Père des Cieux, merci pour l'Esprit Saint qui nous soutient, pour l'Église qui nous accompagne et nous aide à trouver la place où notre pierre sera la plus belle, là où chacun donnera comme en transparence cet amour qu'il reçoit de Toi. Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Toi qui a délivré Israël des griffes du Pharaon. Toi qui a courbé Goliath devant David. Toi, le puissant compagnon et protecteur des Israélites. Toi qui a vaincu la mort. De la dette du sang, délivre-moi. Des chaînes de mes péchés, délivre-moi. Des pièges de l'Esprit malin, délivre-moi. De la cupidité, délivre-moi. De l'injustice, délivre-moi. De l'oppression, délivre-moi. De la mort, délivre-moi. Des mains de mes ennemis, délivre-moi. Du mensonge, délivre-moi. De la paresse, délivre-moi. Du découragement, délivre-moi. De l'infidélité, délivre-moi. Des maladies, délivre-moi. De la peur, délivre-moi. Par ta puissance, délivre-moi. Par ta miséricorde, délivre-moi. Par ton amour, délivre-moi. Par ton sacrifice saint, délivre-moi. Par ton Saint Nom, délivre-moi. Par ta croix, délivre-moi. Par tes prodiges, délivre-moi. Dieu amour éternel et tout-puissant. Toi l'Alpha et l'Oméga. Écoute les cris de ton pauvre serviteur. Et viens lui en aide par Jésus-Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...